et coucou on se retrouve pour la suite du tuto de l'album summer donc moi j'ai un petit peu avancé donc oui des prénoms je voulais pas utiliser ces papiers là mais en fait quand j'ai utilisé mais pour en fond en fait donc maintenant j'ai encore rien de c'est juste un petit peu mis quelques petites bricoles par ci par là comme ceci et du coup on va faire ces deux pages là je pousse tout ça du coup la page 3 toujours je ne sais plus je ne sais plus qu'ils font 21 par 20 et demi donc 21 sur 20,5 sur les 20,5 on fait appui à 1 et à 1 et demi là du coup c'était les deux rabats là et trois rabats par là donc on va commencer par les deux grands rabats qui font 15,5 sur 11,5 sur les 11,5 on fait appui à 1 là on en fait deux et on vient les mettre à gauche et à droite comme ceci et c'est un peu fouillé bon en même temps j'ai plein de choses bon je me dépêche parce que dans une heure je dois repartir changer les pneus sur ma voiture non j'explique le truc et il est au jeu à la salle de sport je sors j'étais bien contrôle gendarmerie pour qu'ils sont en règle pas de problème ah oui en fait ils m'ont arrêté juste parce que à la base ma plaque d'ématriculation à un des coins était déjà m'encornée et que mais du coup ah mais madame vos pneus sont lisses ouais ok faut que je sais faut que les chances mais je fais déjà des repartions sur une voiture donc on peut pas faire les deux en même temps ah bah on mobilise votre voiture vous déployez vous avez cinq jours pour changer les pneus bon c'est gentil mon commissaire entrer chez moi parce que j'étais pas du tout dans ma vie donc voilà et on a pour expliquer que je suis déjà en train de faire des réparations sur une voiture que je peux faire avec deux voitures en même temps c'est pas possible bref donc là je ferai mes pneus et puis voilà voilà mais bon je crois qu'ils aient décidé de les besoins d'argent c'est pas possible s'arrêter à tir d'arrivaux donc ensuite une fois qu'on a ça on voit la cascade qui était là ouais ça fait du vent là j'ai besoin d'être donc trois morceaux de 13 et demi par dix et demi ils seraient dessinés ont fait un pli à un voilà et l'enfant trois taux et on vient les mettre contre notre page comme ceci on peut déjà en coller une voilà déjà un espace et il suffit de mettre les deux autres espaces de manière à ce que à ce que ça fasse quelque chose comme ça voilà et qu'on fermera voilà donc je mets le deuxième alors je mesure pas moi je fais ça à l'oeil plus ou moins j'essaye de me repérer en disant bah tiens là ça ira à peu près bah non en fait faut que je monte un peu plus sinon par là c'est mieux c'est mieux quand même qu'on puisse voir les trois espaces quoi je vais afficher à chaque fois vérifier bien que ça ça marche pas dans le pli là sinon vous allez être gêné tac tac et le troisième là il suffit de bien le mettre dans le coin en bas voilà les autres je me repère bien comme ça que tout soit bien fermé non oui du coup mon troisième à moi il n'est pas totalement mieux contre quoi parce que voilà après ça ça va gêner au niveau de la donc voilà hop hop et hop donc là je pense que je vais mettre une flippette ou un scratch je sais pas je sais pas encore ce que je mette ensuite de l'autre côté de l'autre côté si je ne sais même plus je sais plus contre mémoire ah oui c'est la fenêtre alors la fenêtre pour en fait pour pas me tromper moi ce que j'ai fait j'ai pris un morceau qui fait donc la taille de mes espaces qui font 13 et demi donc en largeur j'ai pris donc un bout de feuilles 13 et demi sur 18 non 19 donc un morceau de 13 et 19 voilà ça donne ça vous avez un espace comme ça vous avez quoi pourquoi jamais je vais faire à part déjà la fois que je mette un papier déco et en fait c'est pour être bien centré donc du coup il faut déjà quatre morceaux comme ça quatre morceaux comme ça qu'il faut 13 et demi par 10 et demi après pour le faire directement sur votre espace moi je sais je prends pas de risque je fais tout sur ça et après le raccord est là donc 13 et demi par 10 et demi sur des signes ont fait un pli à 1 vous en faites 4 du coup je vais venir coller un haut donc ce qui est bien c'est que ça est bien centré voilà je prends un autre rabat que là par contre je vais venir coller par dessus si je vais venir coller comme ça voilà je suis un peu trop de colle et on fait la même chose en bas je fasse et je vais venir coller directement sur mon espace et après je viens coller cette linguette là en dessous et voilà ça c'est fait j'ai collé donc mes quatre espaces d'en haut et en bas et du coup il nous reste les petites portes donc qui sont de 19 sur 8 et sur les buts ont fait un pli à 1 et là on en met un à gauche et 1 à 3 donc l'appareil je viens coller par en dessous je fais pas du coup je fais pas mes récoltes du bon côté si j'ai mis du bon côté que j'ai dit moi j'ai du caca comme d'habitude comme ceci et voilà et voilà notre petite porte une fenêtre une fenêtre ou ce que vous voulez c'est décentré correctement pourquoi nous et après on a des espaces c'est vrai qu'après les espaces ont pas resté blanc et du coup ça après vous viendrez le coller centre et ici alors moi je peux le faire tout de suite vu que j'ai aimé mon papier déco avant et là je pense que je vais faire comme l'autre je vais mettre un j'ai pas un petit rubanque juste comme ça pour accrocher du coup ça je vais mettre comme ça voilà page 3 fini page 4 vous allez voir ça va être simple compliqué c'est juste un bandeau donc un bandeau qui fait 10 sur 23 et on fait un pli à 1 en haut et en bas voilà rien de compliqué et on vient mettre voilà donc ça c'est rapide la page est rapide à faire tac tac et voilà page fini alors pour le livret j'ai pris un morceau moi qui fait 20 28 28 sur 19 et j'ai pris un 2 et justement pour ça tienne pour fermer j'ai fait un petit morceau de 6 par 10 il serait 10 et j'ai fait un pli à 2 voilà hop et 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 voilà hop coller j'ai collé par en dessous là je vais mettre un petit scratch comme l'autre et on a un grand livre et de fait voilà qui viendra après se mettre comme ceci et grâce à fermer ça voilà page fini et la dernière face c'était un accordéon donc pour l'accordéon il y a trois morceaux un premier morceau qui fait quinze et demi sur 21 et là vous pliez en deux voilà déjà première partie de fête ensuite vous prenez un morceau de quinze et demi par trois et demi et vous faites appliquer à 1 sur les 11 c'est pas biseauté et vous venez raccorder d'un côté ou d'autres on s'en fiche un sur la ronde de toute façon hop ça je pousse la page on vient raccorder voilà et vous voulez raccorder de l'autre côté un morceau qui fait alors quinze et demi sur douze et demi sur les douze et demi enfin puis à un à gauche et à droite voilà gauche droite ou mais qu'est-ce que tu veux faire ici j'ai m'a mis j'ai même embêté ici donc je sais pas si c'était hop on regarde ça c'est l'art de la touette voilà c'est la maman qui est là là qui lavent le bébé voilà cinq ans mais voilà et bébé pour beaucoup plus grand que maman qui ressemble même pas à un simple d'ailleurs bref c'était la partie animaux donc on colle des langues est peu importe laquelle on se fiche qu'on vient donc coller donc de l'autre côté ou même de ce côté ça revient dans tous les cas ça vendra au même voilà et tout ça on va faire un pliage en accordé au toc toc et ça va venir se coller comme ceci en plein milieu et du coup la corde en sera là et sera comme ceci en plein milieu comment j'avais fermé à où j'avais mis un truc ici pour que cette partie là reste fermé et que ça ça pouvait quand même se lever là je pense que je vais faire autrement je pense que je vais mettre un espace là d'ailleurs je vais faire avec vous je vais rajouter un espace de 10 par 15 un espace de 10 par 15 et 8 un espace de 10 par 15 et 8 donc ici c'est bon là et là 15 par 15 voilà donc je disais je vais rajouter je vais faire une croix si je peux vous dire ah bah tiens ce côté là ça collait voilà je vais rajouter ici donc je vais mettre sur la languette parce que je pense que celui-là je vais mettre un ruban et le ruban je vais le faire passer par en dessous par en dessous de cet espace là en fait voilà j'ai collé un ruban déjà je connais ça voilà je connais le ruban ici qu'après je venir coller là comme ça après je pourrais tâcher je vais chercher un ruban voilà j'étais collé donc sur le tard du dernier là un petit rebond dans le dos comme ça après il s'attachera voilà je sers pas à fond voilà et ça une fois que j'aurais mis mon fond j'aimerais coller ça ici en plein milieu comme ceci et du coup bah voilà je vais juste couper ceci qui est un peu trop grand voilà et du coup ça je vais mettre aussi avec une trombone et voilà voilà et bien l'album est fini donc pour coller les pages il n'y a rien de plus simple il y a quatre pages de 1 cm du coup les bandes font 1 cm et ma tranche fait 5 cm je vais pas les coller là parce que il faut d'abord que j'ai fini ce que j'ai à faire mais du coup vous voulez coller donc à chaque fois 1 cm 1 cm donc un papier c'est tellement fouillé attends je rentre une bureau après j'ai rangé une bureau parce que c'est trop fouillé bon je prends avec ça hop donc je disais là j'ai une tranche de 5 de chaque côté de chaque côté vous comptez un demi voilà un demi de chaque côté et entre les deux points vous comptez un centimètre 1,2,3,4 et là on a 1,2,3,4 donc quatre espaces pour les quatre pages voilà c'est tout c'est juste 0,5 de chaque côté ici et après vous collez les pages les unes contre les autres comme une cascade voilà un de la partie d'un centimètre hop on la colle comme ceci 8 et un deuxième on vient la coller juste à côté et ainsi de suite et voilà donc j'espère que vous avez tout compris s'il y a des questions vous n'hésitez pas je vais continuer de finir ça parce que quand j'ai commencé j'aime bien finir quelque chose et là il faut savoir que je finisse c'est trop fouille fouille je vous montre totalement dur c'est horrible bref allez sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bye 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 4 6 6 8 10 12 12 C'est parti !